Bonsoir à tous. J'ai à mes côtés M. Simard, qui fait de la sculpture. M. Simard est un Québécois qui demeure à Québec. Et il a un parcours autodidacte. Et j'aimerais lui poser la question, comment en êtes-vous venu à la sculpture? Et qu'est-ce qui a fait qu'au fil des ans, vous avez travaillé une facture de sculpture pour en devenir un professionnel? C'est une longue histoire. Pour faire une histoire courte, avant tout, je travaillais la couleur. Ce qui m'a amené à actuellement plus comme sculpteur. C'est mon jeu d'échec que j'ai sorti il y a dix ans déjà. Puis j'ai fini par sortir quelques bronzes avec une manière de dessiner qui m'est propre. Ce que je nomme le mouvement gestuel. Je pars d'un barbeau, geste de la main. C'est une grande histoire une fois encore. Je prends ça au sérieux. Ça m'a toujours suivi dans mon atelier. Mais comment arriver à sculpter à partir de ces lignes-là, une sculpture, ça a été quand même une longue recherche. Évidemment, j'étais étudiant. J'ai travaillé. Tout ça a fait que je n'étais pas à temps plein non plus. La vie a fait que j'ai peut-être étiré sur le temps, mais en 2004, j'ai fini par sortir mes premiers bronzes. Là, actuellement, j'en fais deux autres. J'ai une facture très différente, mais qui part toujours du même dessin. Le mouvement gestuel. C'est ça. Donc, à partir d'un mouvement où vous dessinez le mouvement, ce qui vous vient. Un peu de la façon des automatistes. Et puis, vous étudiez la forme, ce qui peut en dégager. Déjà, quelque chose. Oui. Du fait du geste, c'est déjà balancé, tout unis. Les lignes sont déjà toutes. Il suffit de les tracer. C'est assez fugitif, par exemple. Mais vous savez que ce que l'on fait, ce que l'on est, ce que l'on vit, fait que... Tout à fait. Se transmet parce que ce que l'on est, finalement, dans notre lignée, n'est jamais loin de ce que nous sommes. Donc, c'est finalement ce que nous sommes qui fait ce que l'on crée quand on est un artiste. À moins d'être un copiste, mais un artiste comme nous, à l'Académie, nous avons des artistes. C'est justement le problème que j'ai. Je suis tellement trop intègre que, des fois, tant que je ne serais pas personnel, bien là, je le suis. Mais je veux dire, j'ai fait une recherche très, très sincère. Je n'étais jamais content. Il me fallait de quoi qui m'était très, très, très personnel. Mais la sculpture le sont, par mes lignes. Vous voyez une fois une sculpture, vous savez que c'est un Daniel P. Simard. Mais je vais vous encourager, M. Simard. Ça nous prend une vie, puis on a encore du travail à faire. On n'a jamais fini. Moi, je dis toujours que je travaille dans cette vie-ci pour être un bon artiste dans une autre vie. Alors, ne découragez-vous pas. Non, non, mais non. On me dit que je vais être connu ou je vais en bénéficier quand je vais être mort, comme bien des artistes. Parlez-moi pas d'une autre vie. Non, mais vous leur répondrez aux gens, j'aspire pas à être connu des gens, j'aspire à être connu de moi-même. Déjà de se connaître comme artiste, puis d'être capable d'aller au-delà, d'aller au profond de ce qu'on est, c'est ça qui nous motive. Puis être intègre, moi, personnellement, c'est beaucoup plus valorisant que parfois même en vente. Est-ce qu'on peut voir vos œuvres dans des galeries à quelques endroits? Je suis à la galerie Richelieu, ici à Montréal, pas loin. Je suis à la Baie-Saint-Poix, chez Beauchamp. J'ai été chez Cayman, à Ottawa, avec des tableaux. Pour ce qui est de la couleur, j'ai arrêté, ça fait déjà deux ans. J'y pense pas trop, j'aimerais, ça me manque énormément. C'est pas peintre qui me manque, c'est la couleur, c'est vraiment pas pareil. Est-ce qu'on peut penser que dans votre cheminement, ce goût, ce besoin, pourrait faire que ça s'intégrerait à vos sculptures? C'est mon grand soi, c'est le même problème que j'avais pour arriver à sculpter à partir de ces lignes-là. J'ai commencé avec la couleur, ça n'a pas marché, bon, un essai à erreur, un essai à erreur, tout le tralala qui fait qu'on percevra, je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait au bout, qu'est-ce qu'il fait qu'à un moment donné, on peut avoir une réponse. Je veux pas répondre à ça, je me comprends, parce que ça me ferait trop plaisir d'avoir un trait dans les tableaux. J'ai quelque chose. Pas d'obligation, dans le fond, on laisse venir ce qui va venir. J'ai quelque chose, mais je ne l'ai pas encore réalisé. C'est comme si je ne voulais pas vendre la peau de l'os avant de l'aventure, je me comprends, c'est un cheminement. Actuellement, je fais mes bronzes, j'ai mes lignes, je parle comme si je suis un petit nouveau qui n'est pas connu, c'est pas ça du tout. Non, je peux vous comprendre, parce qu'on a des cheminements, et des fois, on a des œuvres en dedans de nous, puis l'expression de ça, le moment n'est pas venu. On m'a déjà dit, ça c'est vendeur, ça c'est vendeur, ça c'est vendeur. Ça ne matche pas avec moi, je veux dire. Tant qu'à faire ça, puis être un copiaire, je préfère absolument rien faire. Je suis trop artiste pour ça, puis en même temps, c'est le côté qui est très difficile. Mais je suis très, très artiste dans l'ordre de la peau. Quand on est artiste, on ne travaille pas pour vendre. On vend notre travail, on trouve preneurs et des acquéreurs, et ça nous fait plaisir. Mais on travaille pour créer ce que l'on a en dedans de soi, c'est ça qui est le but premier. M. Simard, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite, vous avez des projets actuellement? Oui, j'ai surtout deux nouveaux bronzes qui s'en viennent, une facture de ligne, la même facture de ligne, mais beaucoup plus élaborée. Ça fait un an et demi que je travaille dessus, ça en va être deux gros bronzes. Ils devraient être prêts pour le thé qui s'en vient, je l'espère, parce que j'envisageais avoir fini pour ce printemps. Est-ce que le public aura le plaisir de les voir quelque part? Si j'ai le temps, parce que je travaille, j'espère, j'aimerais exposer à Saint-Sauveur cet automne. Ils vont être à la Galerie Ré-Chelieu, aussitôt près. Je compte environ encore trois mois d'ouvrage. Alors, suivez sur le site de l'Académie. Vous verrez que l'information sera sûrement présente là. Alors, je vous souhaite à tous un bon gala et bon gala et bonne soirée. Merci, Mme Marsan.